Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée est la députée Delphine Bateau, nouvelle présidente de Génération Écologie. Bonjour Delphine Bateau, vous êtes venue à la vie politique par le syndicalisme étudiant et SOS Racisme dont vous avez été la vice-présidente. En 2007, vous succédez à Ségolène Royal comme députée des Deux Sèvres. Puis, après la victoire de François Hollande en 2012, vous intégrez le gouvernement héros où vous sera confié le portefeuille de l'écologie. Mais en désaccord sur les priorités budgétaires et le manque de moyens qui vous est alloué, vous claquez la porte dès l'été 2013, retrouvant alors votre siège de député. Vous êtes réélu en 2017, mais en mai dernier, vous décidez de quitter le PS, une petite mafia politique, dites-vous, pour rejoindre Génération Écologie, le parti de Noël, ma mère. Corinne Lepage et Jean-Louis Borloo ont trop de fondé en 1990. Il y a quelques jours, vous avez été élue présidente de Génération Écologie. Vous serez successivement interrogée pendant cette édition de Face au Cratien par Damien Le Boulanger pour RCF, Marine Lamoureux pour La Croix et Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. Tout d'abord, Delphine Bateau, une première question plus personnelle. Vous n'êtes pas venue à la vie politique par l'écologie. Alors, avez-vous le souvenir d'une rencontre ou d'une lecture qui vous a sensibilisé à cette question de l'écologie ? Si, je suis venue à la vie politique, notamment par l'écologie. Pas que, mais en fait, cet enjeu, il a fait partie de l'origine des raisons. Moi, en fait, mon premier engagement, je ne sais pas si on peut dire militant à l'époque, j'avais 11 ans, et c'était pour Action École, l'initiative de Médecins du Monde qui a été soutenue par Daniel Balavoine, France Gall, Richard Berry, Michel Berger, par rapport à la famine en Afrique. Et on récoltait d'abord des denrées alimentaires dans les écoles. Moi, j'étais en sixième dans un collège. Et ensuite, on a été beaucoup plus loin dans les actions. Et j'avais organisé la récolte de financements pour financer une pompe à eau solaire au Mali. Et j'avais, du coup, décidé de faire un exposé en classe sur les raisons de cette famine. J'avais travaillé sur le désert, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, toute mon adolescence, j'ai des souvenirs d'enfance de la marée noire, de la Mococadise. J'ai été très marquée adolescente par Tchernobyl. Donc, ces enjeux, si vous voulez, de la destruction, ça a toujours été là. Par contre, quand les scientifiques, à l'époque, disaient voilà ce qui risque de se produire sur le changement climatique, c'était une prévision pour plus tard. – Oui, ça paraissait lointain encore. – Je me disais que ça allait concerner mes enfants. Pas qu'à l'échelle d'une vie humaine, dans un horizon de temps aussi rapide. Il y a des endroits de mon enfance où je n'ai même pas envie de retourner, tellement ce que j'ai vécu en… Vous savez, quand vous êtes gamine et que vous êtes haute comme trois pommes et que vous marchez dans des champs d'herbes et où les herbes vous arrivent là. Quand vous faites un pas, il y a des dizaines et des dizaines de papillons qui s'envolent. C'est d'une tristesse tellement infinie, en fait, pour moi, ce qui se passe, que je n'ai même pas envie de retourner voir ces endroits précis pour garder le souvenir intact. Donc, juste pour vous dire, ça n'a pas été… En fait, c'était plus du domaine privé. Moi, il y a des valeurs dans le rapport à la nature qui m'ont été transmises par mes parents, dans le rapport à l'alimentation, plein de choses comme ça, mais qui était effectivement plus, dans la façon dont je le vivais, qui était plus mon jardin, pas secret, mais mon jardin personnel. Moi, je ne peux pas vivre sans la nature, je ne peux pas vivre sans avoir mon coin de potager. Voilà, c'est quelque chose… – Ces enjeux écologiques, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission d'Alsine Bateau. – C'est quelque chose qui a toujours été là, même si je n'étais pas connue dans mes engagements politiques pour ça, parce que je m'occupais des questions de sécurité et de plein d'autres choses. Par exemple, au Parti Socialiste, j'étais responsable des questions de sécurité. – Alors, l'avis politique, on va en parler dans cette première partie de Face aux Chrétiens avec Damien Le Boulanger de RCF, qui vous pose la première question. – Alors, Delphine Bateau, vous soulignez à l'instant cette rapidité du changement climatique qui vous a marqué très tôt. Nicolas Hulot, lui, le 28 août dernier, a annoncé à la surprise générale sa démission du ministère de l'Écologie, en soulignant justement le manque de moyens, le manque de volonté à ses yeux politiques d'agir pour freiner ce changement climatique. Est-ce que vous avez compris cette décision, vous, qui avez été à sa place il y a quelques années ? – Je l'ai totalement comprise, oui. – En quoi, pour vous, ça a été ? – Je l'ai totalement comprise. – Et je l'apprends comme un acte politique que je soutiens totalement. Et fondamentalement, en fait, il a exprimé avec ces mots le même constat que celui que j'avais dressé en 2013. Ce qui prouve, et c'est très important, que ce n'est pas une question de couleur du gouvernement ou de nom du président de la République. C'est quelque chose, ce à quoi nous sommes confrontés de beaucoup plus profond et de beaucoup plus structurel dans les blocages des élites, de la technostructure, du poids, effectivement, d'un certain nombre d'intérêts et de lobbies sur la décision publique qui provoque un décalage considérable, en fait, entre l'accélération inouïe du dérèglement climatique, de la destruction, de la biodiversité, des problèmes de santé publique liés aux produits chimiques et à la pollution, de la crise des ressources et des matières premières et la vie politique française. – Est-ce que cela… – Donc, en fait, on n'y arrivera pas et ça fait partie de mes raisons pour lesquelles j'ai rejoint Génération écologie avant le départ de Nicolas Hulot. Il faut comprendre que les forces politiques traditionnelles ont échoué sur l'écologie, qu'elles ne sont pas capables de comprendre ni de faire leurs mutations. Elles peuvent mettre trois touches de peinture verte sur leur programme et en vrai, elles n'ont pas compris quand il faut des preuves, quand il faut des actes, les actes ne sont pas là et qu'il faut donc maintenant une vraie force écologiste efficace dans le paysage politique en France qui assume un programme de ce que j'appelle l'écologie intégrale démocratique, c'est-à-dire qui place cette question de l'écologie au-devant de tous les choix de politique économique, de politique sociale, culturelle, éducative, etc. Et il faut avoir pour ambition de rendre l'écologie majoritaire en France pour avoir un président de la République qui est pour l'écologie, un Premier ministre qui est pour l'écologie, un ministre des Finances qui est pour l'écologie et qu'on cesse de considérer cette question-là comme un département ministériel parmi d'autres. Parce que Nicolas Hulot avait beau être ministre d'État, en réalité, il n'a jamais eu la latitude d'exercer les prérogatives d'un ministre d'État ou d'un vice-premier ministre. – Alors ce changement auquel vous appelez, de vie politique, avec l'arrivée d'un gouvernement écologique, il ne va pas se faire en une journée. Pour vous, aujourd'hui… – Vite, vous savez, dans les situations politiques. Regardez ce qui se passe partout en Europe. – Quels sont aujourd'hui les moyens qui existent, selon vous, politiquement, pour faire ce changement ? – La création d'une vraie force politique écologiste et la mobilisation de la société civile. Parce que dans un décalage, j'assiste, on en parlera peut-être tout à l'heure dans les débats sur la loi alimentation à l'Assemblée nationale. C'est absolument surréaliste. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Comme s'il n'y avait pas eu le départ de Nicolas Hulot. Comme s'il n'y avait pas eu l'appel au sursaut et à l'électrochoc. On continue comme avant. C'est incroyable. Alors que les citoyens, eux, ils l'ont entendu, l'appel. Il y a eu les manifestations pour le climat samedi dernier. Il y a le mouvement des coquelicots. Et croyez-moi, cet engagement de la société civile, il est irréversible. Parce qu'en fait, la conscience écologique des Français, de façon sous-jacente dans la société en profondeur, elle est déjà là depuis un moment. La société largement en avance sur les élites politiques. – Soyez au clair, Delphine Bateau, les Français, ils ont voté en 2017. Ils ont élu Emmanuel Macron. – Je vous rappelle qu'il n'y avait même pas… – Il faut un Premier ministre écologiste. – Il n'y avait même pas de candidature écologiste à la dernière élection présidentielle. – Oui, mais les Français ont voté. Donc vous dites, il faut un Premier ministre écologiste, il faut un président écologiste, mais ça pose quand même une difficulté. – Non, je comprends. Alors, il y a deux choses. Il y a tout ce qui peut être fait tout de suite pour obliger le pouvoir actuel à agir. Ça dépend d'un rapport de force par l'engagement de la société civile et ça dépend aussi du fait qu'il y ait une dynamique politique nouvelle pour l'écologie dans le paysage politique parce que, vous voyez, ça pèse aussi, on sait très bien comment les choses marchent et comment les décisions… Donc ça pèse pour obtenir l'interdiction du glyphosate, telle décision en matière de sortie des véhicules polluants, toutes les choses extrêmement concrètes qu'on peut obtenir maintenant. Mais de ce gouvernement, comme des précédents, on n'obtiendra pas le changement de paradigme et la révolution politique, intellectuelle, structurelle qui est nécessaire pour être à la hauteur des événements. – C'est votre conviction, même avec François de Rugy à la tête du ministère. – Mais ce n'est pas une question de personne. Si l'écologiste le plus populaire de France, Nicolas Hulot, celui qui savait le mieux se faire comprendre du grand public, n'y arrive pas, même lui, c'est qu'il y a quelque chose quand même, excusez-moi, de plus profond. Donc ce n'est pas une question de personne, c'est une question de structure du pouvoir. Donc il faut qu'il y ait ce rapport de force pour imposer les décisions. Il faut aussi que tous les citoyens qui ont cette conscience sachent qu'ils peuvent aussi, eux, directement, là, tout de suite, reprendre du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes passer de la sensibilisation à l'action. Je vais prendre un exemple. Il faut que tout le monde télécharge l'application Youka, qui permet, quand vous allez faire vos courses au supermarché, de scanner tous les codes-barres pour savoir quels sont les produits qui contiennent des additifs cancérigènes, les produits qui contiennent des additifs avec des perturbateurs endocriniens, et ces produits-là, de ne plus les acheter pour votre santé, mais aussi parce qu'en faisant ce geste-là, il y a déjà 5 millions de Français qui ont téléchargé cette application. Eh bien, vous reprenez le contrôle sur la consommation et en reprenant le contrôle sur la consommation, vous dictez la loi, vous imposez un pouvoir à l'industrie agroalimentaire, pour prendre cet exemple. – Nicolas Hulot dénonçait la politique des petits pas, vous appelez à un changement de paradigme comme lui. Est-ce que ça veut dire que l'écologie intégrale à laquelle vous appelez doit forcément être inscrite en dehors d'un système libéral qui est aujourd'hui ultra-présent ? – Moi, je ne fais pas partie de ceux, vous savez, dans les années 70, j'ai lu ça dans les livres, par rapport aux femmes qui se battaient pour leurs droits et qui doivent encore aujourd'hui se battre pour leurs droits, attendez la révolution générale et comme ça, ça ira mieux pour les femmes. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut attendre la fin du système capitalisme pour qu'on puisse résoudre les problèmes de la planète. Le problème, à mes yeux, ce n'est pas l'ensemble des entreprises, ce n'est pas les PME dans les territoires, ce n'est pas Yuka qui est une start-up, vous voyez ? Le problème, c'est les entreprises qui font du profit avec la pollution. C'est ça le problème. Et donc, il faut faire le distinguo entre des grandes multinationales polluantes qui font du profit avec la pollution et une capacité d'initiative des entreprises pour apporter un certain nombre de solutions écologiques. Donc, celles dont les modèles économiques sont tournées vers la révolution des usages, vers l'économie circulaire, vers la prise en compte du réchauffement climatique, vers le respect de la biodiversité, ça doit être nos alliés. – Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, cette écologie politique que vous défendez, que d'autres mouvements comme Europe Écologie Les Verts défendent depuis des années, n'a pas réussi à marquer suffisamment la vie politique ? Vous l'avez dit, elle commence à marquer… – Oui, parce que les Verts ont échoué. – En quoi ? – Quel a été le défaut ? – Les Verts ont échoué. Les Verts sont un obstacle. – Quand vous dites les Verts, c'est l'écologie les Verts ? – Ils ont eu leur chance. Ils l'ont laissé passer. Dans l'exercice des responsabilités, ils ne se sont jamais déterminés en réalité en fonction de la cause de l'écologie. Moi, j'ai été limogée du gouvernement. Eux sont restés membres d'un gouvernement qui baissait le budget de l'écologie, qui autorisait le barrage de Sivins, ce que moi j'avais interdit. Tout ça n'a aucune espèce de cohérence. Et les Verts n'ont pas l'ambition de rendre l'écologie majoritaire en France. Moi, je veux que Génération Écologie, le parti de l'écologie intégrale, s'assume comme un parti de gouvernement qui veut rendre l'écologie populaire, qui veut travailler sur la crédibilité économique et sociale d'un projet de transformation écologique. Parce que ce travail-là n'a jamais été fait en réalité. Vous avez plein d'économistes qui ont travaillé. Mais de transcrire ce travail des économistes dans des décisions de politique publique, ça n'a jamais été fait. Donc c'est l'écologie intégrale, par la loi, par la démocratie, par la société mobilisée. Merci Damien Le Boulanger. Nous marquons une première pause dans cette première partie de Face aux Chrétiens. Et nous nous retrouvons dans quelques instants avec Delphine Bateau, députée et présidente de Génération Écologie. Elle sera interrogée par Marine Lamoureux. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens avec notre invitée Delphine Bateau, présidente de Génération Écologie. Elle est interrogée dans cette deuxième partie d'émission par Marine Lamoureux pour La Croix. Peut-être commençons par l'actualité, puisque le projet de loi alimentation est de retour à l'Assemblée. Qu'est-ce qui peut encore bouger ? On a vu que c'était extrêmement tendu, notamment sur des questions aussi importantes que la sortie du glyphosate en trois ans, qui n'est pas inscrite dans la loi. Qu'est-ce qui peut encore changer aujourd'hui sur ce texte, et donc sur la protection de notre santé notamment ? Pour l'instant, ils ont décidé de ne rien changer. Donc c'est ce qui fait que c'est complètement surréaliste. C'est-à-dire qu'il y a eu le départ de Nicolas Hulot, il y a eu l'appel à l'électrochoc, que les Français ont entendu, que les Français veulent, et on reprend le débat à l'Assemblée nationale, comme si de rien. Comme s'il n'y avait pas eu non plus le jugement qui a intervenu aux États-Unis pour le jardinier Diwan Lee Johnson, condamnant Monsanto à 289 millions de dollars d'amende. Et ce jugement, il dit quoi ? Il reconnaît le lien entre l'exposition au glyphosate et le cancer de ce jardinier. Et il reconnaît que la firme savait tout et qu'elle a caché les risques. Et donc, en fait, après ce jugement, si l'État, le gouvernement, la représentation nationale en France n'en tirent pas les conséquences, ça veut dire que demain, on aura des procédures pénales pour mise en danger de la vie d'autrui contre les décideurs, contre les ministres éventuellement. Parce qu'on ne peut pas dire, on n'était pas là, on ne savait pas, on n'était pas au courant, etc. – On parle d'une sortie en trois ans, là. Est-ce que vous y croyez ? – Mais c'est complètement bidon. C'est-à-dire que le contrat de solution dont on nous parle, il faut quand même savoir qu'il est signé, co-signé par l'Union de l'Industrie de la Protection des Plantes, c'est-à-dire Bayer, BASF, Monsanto, etc. Il faut savoir que le plan annoncé par le gouvernement, qui en plus, dans une coïncidence malheureuse, dit on va faire une task force pour la sortie du glyphosate, task force glyphosate, c'est le nom du lobby qui est derrière l'affaire des Monsanto Papers. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas honnête. Par exemple, l'annonce du gouvernement disait on demande au monde agricole des fiches d'action précises d'ici trois semaines. Elles sont ouh. Ça, c'était au mois de juin. Ce que je veux dire surtout, c'est que la logique des engagements volontaires, premièrement, d'une part c'est un échec, puisque toute la logique du plan éco-phito, de réduction des pesticides, ou soi-disant on allait les diminuer de 50%, etc., qui étaient dans le grenelle de l'environnement, a échoué, les quantités de pesticides continuent d'augmenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est… Moi, je trouve ça scandaleux vis-à-vis des agriculteurs et du monde agricole. Parce qu'en fait, c'est l'État qui autorise un produit ou pas. L'agence européenne et l'État. Ce n'est pas l'agriculteur qui est dans son champ. L'agriculteur qui est dans son champ, il fait avec ce qui est autorisé. Donc si un produit est dangereux, ce n'est pas l'agriculteur qui est dans son champ de dire « Oh là là, mais on me dit que c'est… » Comment je vais faire ? C'est à l'État de dire « Il y a un enjeu de santé publique, le glyphosate stoppe. » Et il n'y a pas qu'un enjeu de santé publique. Il y a un enjeu par rapport à la biodiversité. Parce que le glyphosate tue tout ce que certains appellent les mauvaises herbes et que moi, j'appelle les fleurs des champs, les coquelicots, les bleuets, etc., etc., qui sont la base de la chaîne alimentaire, des insectes, il y en a 80% en moins, des oiseaux, il y en a 30% en moins. Et que donc, la question de l'arrêt du glyphosate, c'est autant un enjeu de santé publique qu'un enjeu de biodiversité. Il y a les deux dimensions. Et puis, il y a d'autres pesticides. Vous portez le coquelicot du mouvement « Les coquelicots » lancé par le journaliste Fabrice Nicolino, notamment via un appel dans Charlie Hebdo. Est-ce que la population, les citoyens, peuvent changer quelque chose sur cette question des pesticides puisque ce mouvement demande la fin des pesticides de synthèse ? Mais ce mouvement est très juste. – Mais est-ce qu'il peut changer la donne ? – Je pense qu'il va grandir, qu'il va être massif. Et oui, les consommateurs, c'est déjà ce qui se passe. La consommation de produits bio en France, elle explose. Il n'y a pas, je pense, un secteur de l'alimentation où il y a un tel taux de croissance depuis des années et des années. C'est-à-dire que c'est structurel. Dans les Deux-Sèvres, dans la circonscription dont je suis élue, le monde agricole est en train de bouger. Moi, j'ai les coopératives de la circonscription, les fleurons de sévriens comme le beurre déchiré, le fromage de chèvre, etc., qui sont en train de dire « Nous mettons en place un plan d'accompagnement de nos agriculteurs vers l'agriculture biologique. » Vous voyez, les agriculteurs bio, ils ont manifesté hier à Limoges parce que certains ont 15 000 euros d'aide, deux années d'arrière et de retard qui n'ont toujours pas été payés par l'État. D'autres ont 38 000 euros d'aide qui n'ont toujours pas été payés par l'État. C'est-à-dire qu'on voudrait décourager ce qui est en train de se passer en profondeur dans le monde agricole, où les agriculteurs comprennent ce qu'est la demande de la société. Ils veulent y répondre. Et en plus, c'est aussi maintenant la demande du marché. Donc, il y a une opportunité extraordinaire de transformer radicalement notre modèle agricole. Tout ça en améliorant les revenus des agriculteurs puisque c'est aussi dans les deux sèvres que les équipes du CNRS ont démontré qu'en mettant moins d'herbicides, moins d'engrais, on améliorait le revenu agricole. On avait le même rendement et on améliore le revenu agricole. Ça veut dire que tout ce qui est dit dans le débat public là-dessus, c'est du pipeau en fait par rapport à la réalité des situations de terrain. Autre très gros sujet qui arrive, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, la feuille de route qui va déterminer les choix cruciaux de la France en matière d'énergie. Aujourd'hui, sur les émissions de Gaëlle Zéphetser, la France n'est pas dans les clous. Ce texte, on va l'avoir fin octobre. Alors, si vous aviez deux ou trois priorités pour que notre système énergétique change et soit conforme à l'accord de Paris, quelle serait-elle ? C'est la transformation d'EDF en société coopérative détenue par l'État, les salariés et les consommateurs. Parce qu'il y a du privé actuellement qui détient EDF en partie. Mais parce qu'en fait, d'abord croire que la main invisible du marché va spontanément organiser la diminution des émissions de gaz à effet de serre, les économies d'énergie, la baisse du nucléaire, c'est faux. Parce que la logique de la loi du marché, elle va au plus rentable tout de suite, donc elle va au pétrole. Et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en France, qui est désastreuse. Bon, mais je veux dire, peut-être, c'est important de dire que la baisse qu'il y a eu les années d'avant, elle est aussi factice. Parce qu'en fait, l'empreinte carbone de la consommation des Français, elle a augmenté considérablement. Parce qu'en fait, les industries ont été délocalisées, donc une partie de la pollution a été délocalisée, mais dans notre consommation… Donc l'écologie intégrale, c'est ça aussi, c'est de prendre tout en considération, d'avoir une vision systémique pour apporter les bonnes solutions. Donc, le moyen, c'est la transformation de EDF. La priorité, c'est les transports sur les émissions de gaz à effet de serre. Premier secteur, de sortir de tout type de véhicule à l'énergie fossile. C'est possible. Juste pour vous comprendre, Delphine Bateau, vous dites transformation d'EDF. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, elle n'investit pas sur l'avenir suffisamment ? Ou parce que ce n'est pas les bons choix qui sont faits ? EDF, ce n'est pas énergie nucléaire de France. EDF, c'est normalement électricité de France. Et donc, EDF doit être le bras armé des citoyens, de l'État, de la France, pour accomplir la mutation du modèle énergétique. Moi, c'est la conclusion que j'avais tirée de mon exercice du pouvoir. C'est que tant que cette question-là a été pariée, regardez le sketch sur le nucléaire, où on nous dit que maintenant, la diminution du nucléaire, ça va être reportée à 2035. J'avais envie de dire, pourquoi pas à la cinglinglinge ou quand les poules auront des dents ? Ce n'est pas sérieux. En même temps, pour faire l'avocat du diable, certains disent, si notre problème, c'est le climat, donc c'est le CO2, restons avec un nucléaire puissant et occupons-nous du bâtiment, des transports, des gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? – Je vais vous répondre. D'abord, le nucléaire n'est plus compétitif économiquement. Et ensuite, dans les visions systémiques que j'ai… Donc, il y a clairement une priorité sur le CO2. Mais le CO2, c'est les transports. Les centrales à charbon vont être fermées, donc on va sortir de l'utilisation des énergies fossiles pour la production d'énergie, mais le CO2, c'est les transports. Je vous ai dit, les transports, c'est prioritaire. Ça, c'est la première chose. Sur le nucléaire, il faut qu'on ait aujourd'hui une approche qui est une approche de quelle va être la résilience de nos sociétés face à ce qui est en train de se produire. Par exemple, cet été, la canicule a entraîné la fermeture de quatre centrales nucléaires. Quels sont… l'arrêt de quatre centrales nucléaires. Quelle est la stratégie d'organisation, de l'adaptation de notre production énergétique, de notre modèle énergétique, des territoires, etc., au changement climatique ? Aujourd'hui… Donc, vous comprennez bien. Même si c'est une énergie décarbonée, parce que je pense que pour le grand public, ce n'est pas toujours très clair. Même si c'est une énergie décarbonée, la laisser à un tel niveau pose des problèmes. Ce n'est pas de bonne politique pour la nation. La dépendance de la France au nucléaire est devenue une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité en termes de sûreté, c'est une vulnérabilité pour la sécurité d'approvisionnement. Quand il y a eu l'autorité de sûreté nucléaire qui a trouvé le problème du creusot, vous avez eu dix réacteurs à l'arrêt. Et on a dû importer en plein hiver beaucoup d'énergie. Je prends l'exemple de la canicule, quatre centrales à l'arrêt. Parce qu'en fait, le parc nucléaire français, toutes les centrales ont été faites à peu près au même moment. Donc, quand vous avez un problème sur une, vous êtes à peu près sûr que vous avez le même problème sur les autres. Donc, si on reprend les priorités… Ce n'est pas une énergie d'avenir. Il faut diminuer progressivement la part du nucléaire, mais il faut le faire vraiment. Il faut le faire courageusement. Et comment on peut le faire ? Parce que c'est ça la question. On peut le faire en créant de la valeur et en ayant une stratégie industrielle dans les technologies écologiquement intéressantes. – Le solaire, les éoliennes, c'est ça ? – Il n'y aura jamais de transition énergétique s'il n'y a pas de politique industrielle de l'écologie. On ne peut pas… Je vais vous prendre l'exemple d'une voiture. Dans une voiture électrique, la moitié de la valeur de la voiture, c'est la batterie. L'État met des primes. En fait, la moitié de votre prime, elle part en Asie, là où sont fabriquées les batteries. Donc, il y a urgence à avoir une industrie de la batterie française ou européenne, avec l'Allemagne notamment, avec un certain nombre de partenaires, en visant par ailleurs le prochain développement technologique de la batterie. On a eu l'exemple des panneaux solaires. Des financements importants ont été mis sur les panneaux solaires. Bilan, un milliard de déficit de la balance commerciale française parce que les panneaux solaires étaient importés et que la France n'avait pas développé une stratégie industrielle du panneau solaire. – Alors qu'on est très bon en recherche. – Parce qu'en fait, quand vous fermez une centrale à charbon, quand vous fermez une centrale nucléaire, vous organisez en fait une destruction de valeurs volontaires. Et si vous ne voulez pas que ce soit une impasse sociale, si vous ne voulez pas que ce soit une impasse écologique, eh bien vous devez avoir en même temps une stratégie, vous voyez je reprends le « en même temps », une stratégie offensive. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle en France, qu'on ne sait même pas s'il y a un ministre de l'Industrie, que les ministres de l'Industrie successifs sont en réalité des pompiers qui courent de fermeture de sites en fermeture de sites et que voilà un horizon pour les ouvriers de France. – Ce qui nous amène d'ailleurs… – De créer, et on ne part pas de rien, je reprends le secteur de l'automobile, on a les meilleurs équipementiers du monde, on a deux groupes de l'automobile qui sont des groupes mondiaux. Donc on a tous les centres de recherche et développement qui sont en France, donc on ne part pas de rien. On devrait, la France par exemple, être à la tête de la bataille industrielle du véhicule zéro émission. Je ne vois pas pourquoi on laisse ça à la Californie, il n'y a pas de raison. Que ce soit la Californie qui soit montrée en exemple, ou le Japon qui soit montrée en exemple dans le monde entier comme étant les endroits où on pense le véhicule autonome à hydrogène, ça doit être en France. Le génie français, c'est là qu'il doit être. – Ça va s'articuler avec un texte aussi important qui arrive fin octobre, qui est la loi sur les mobilités, la loi d'orientation. Là aussi, j'imagine que le fait de mettre un peu la pédale douce sur les grands projets emblématiques, vous pouvez n'aller que dans ce sens. – Non mais c'est une blague. Regardez ce qui se passe à Strasbourg. – Sur le contournement. – Oui. Avec l'évaluation de la ville. – Ça, si vous voulez, pour moi, ce n'est plus possible. Vous voyez, un parti politique par exemple, comme le Parti Socialiste, qui met Social Ecologie sur son logo et qui est pour Europa City, pour Notre-Dame-des-Landes, contre l'interdiction du glyphosate par la loi, en fait, ce n'est plus possible. – Nicolas Hulot n'était pas contre Strasbourg, non ? – Je le dis à tout le monde, les faux-semblants, c'est terminé. Donc les discours sur l'écologie et les actes de destruction écologique, ce n'est plus possible. Et ça vaut pour tout le monde dans le paysage politique. – Nicolas Hulot n'était pas opposé au contournement de Strasbourg, ça va dépolluer la ville ? – De ce que j'ai compris, si j'en crois les déclarations de lui que j'ai lues dans les dernières nouvelles d'Alsace, j'ai cru comprendre qu'en interne au gouvernement, c'était un peu plus compliqué que ça. – Donc Strasbourg, il faut arrêter ce contournement qui va permettre d'éviter que des poids lourds arrivent dans le cœur de la ville ? – Quand un projet est contesté à ce point, avec des arguments valables, c'est que c'est un projet dépassé, c'est un projet… Vous savez, à Nantes, l'actuel aéroport pose un problème. Vous avez des avions qui survolent des quartiers dans lesquels il y a des habitations et les habitants en souffrent. Est-ce que la solution, c'était détruire une gigantesque zone humide alors qu'on a détruit 70% des zones humides en France en 40 ans ? – Ben non, en fait, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être la solution. Donc la réalité, si vous voulez, c'est qu'il faut penser différemment les enjeux d'aménagement du territoire, d'infrastructures. On ne peut plus penser les choses pareilles. rajouter des autoroutes, ce n'est plus possible. Donc il faut penser un développement qui prenne en compte l'ensemble des enjeux écologiques. Et la biodiversité, les zones humides, le hamster d'Alsace ne peut pas être en permanence, si vous voulez, la dernière roue du carrosse. Ce n'est plus possible. – Merci Delphine Bateau, merci de Marie-Ariane Lamoureux. Nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant après une pause avec notre invité Delphine Bateau. Il répondra aux questions de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. A tout de suite. – Générique – Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux Chrétiens avec notre invité Delphine Bateau, présidente de Génération Écologie. Elle est interrogée par Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. – Je voulais reprendre deux termes que vous avez cités, la conscience écologique d'abord, et puis l'écologie intégrale. Si on vous écoute bien, on imagine que l'éolien, la part de l'éolien va inévitablement augmenter et que normalement les Français devraient plutôt y souscrire si leur conscience écologique avait augmenté également. On observe quand même pas mal de résistances sur l'éolien. – Il y a des résistances et des contradictions dans la société. – Ou l'héliomarin, par exemple Emmanuel Macron lui-même, s'est opposé à ce qu'il y ait de l'héliomarin, je crois, au touquet par exemple. Donc il a fait pression pour que ça ne soit pas équipé. Alors, comment est-ce que vous interprétez ce paradoxe en fait ? On devrait sortir du nucléaire en chantant et dire oui à l'éolien. Est-ce que l'éolien est vraiment écologique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – En fait, actuellement en matière d'énergie, on a des choix entre différents inconvénients. Et donc il faut choisir le moins mauvais inconvénient. C'est-à-dire qu'on a un problème dans la dépendance de toutes les technologies d'énergie renouvelable, aux terres rares, aux ressources naturelles, mais comme on a le problème de cette dépendance pour l'ensemble de la révolution numérique. Donc ça c'est quand même quelque chose auquel il va falloir s'atteler. Mais une éolienne ou un panneau solaire ne produit pas de particules, ne produit dans la fabrication d'énergie pas de CO2 et ne représente pas un risque d'accident nucléaire, n'induit pas l'exploitation de l'uranium dans des mines en Afrique, etc. – Mais ce n'est pas bon pour les oiseaux, etc. – Eh bien, je vais vous dire moi sur l'éolien… – C'est du béton coulé dans le sol, etc. – Je vais vous dire quelle est ma politique moi dans les Deux-Sèvres, sur l'éolien. Je vois des éoliennes de mon jardin, je trouve ça poétique. Je suis pour le développement des projets éoliens, mais pas n'importe où. Pas, par exemple, dans le site classé du Marais-Poix-de-Vins, pas nécessairement dans les horizons immédiats de tel ou tel patrimoine historique, pas dans l'endroit où nous avons une espèce que nous protégeons qu'est l'outarde canne-petière. Donc, j'ai agéré quotidiennement. Voilà, un maire qui vient me voir, qui me dit « Mais moi, je voudrais mon projet éolien. » Et je lui dis « Ben non, à cet endroit-là, ce n'est pas possible parce qu'il y a des enjeux de biodiversité qui priment sur le développement des énergies renouvelables. » Voilà, donc ça doit se faire avec intelligence. Mais c'est vrai, vous avez raison, qu'il y a des… Je vois ça sur la méthanisation. Par exemple, on a un potentiel énorme de développement de la méthanisation avec le monde agricole en France. Et là aussi, dans ma circonscription, je vais soutenir chaque projet de méthanisation face parfois à une sorte de phénomène limby. C'est-à-dire, oui, oui, je suis pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la diminution du nucléaire, mais pas en bas de chez moi. Je pensais aussi à autre chose qui me vient à l'esprit, comme ça, les algues marines, par exemple. C'est quelque chose que vous regardez de près, la production d'énergie par les algues marines, parce que les États-Unis vont énormément investir. Il faut tout regarder. Il faut tout regarder, mais… En fait, il faut avoir vraiment une vision 360 degrés. C'est-à-dire que… Je vais vous prendre un exemple. Le Grenelle de l'environnement, au nom de la lutte contre le CO2, a soutenu massivement, avec le bonus écologique, l'achat de petits véhicules diesel de type urbain par nos concitoyens, qui ont contribué à l'augmentation de la pollution, qui est aujourd'hui, excusez-moi, la troisième cause de mortalité en France. La pollution de l'air est la troisième cause de mortalité en France. J'attends toujours que le ministère de la Santé, comme ça a été fait sur l'alcool ou sur le tabac, s'engage vraiment sur cette troisième cause de mortalité en France. C'est considérable. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas des visions multicritères, vous voyez, à 360 degrés par rapport aux impacts sur le CO2, sur les ressources et les matières premières, sur la biodiversité, eh bien, il y a des erreurs et des mauvais choix qui sont faits. C'est des choses bonnes idées, quoi. Il peut y en avoir. Je ne dis pas que les algues en sont. Il peut y en avoir. Donc, il faut regarder les choses précisément, avec cette logique. – Est-ce que vous êtes sensible, Delphine Bateau, aux écrits du pape sur l'écologie ? Est-ce que déjà, vous l'avez lu ? Et sur l'écologie intégrale, parce qu'il en parle. Est-ce que vous êtes sensible ? Est-ce que vous voyez des points de convergence ? C'est vraiment un pape écolo, si on peut employer cette expression, non ? – Je crois que ça a été un texte très important. Je le dis tout de suite, je suis moi-même athée et c'est la première fois de ma vie que j'ai lu une encyclique. Moi, je suis dans le domaine politique. Je ne suis pas dans le domaine religieux. Mais ce texte, je le trouve important sur le plan conceptuel du lien qui est fait dans ce texte entre la destruction de la nature et la question des inégalités et de l'explosion des inégalités. Et puis, c'est un texte où il faut avoir aussi l'honnêteté de dire qu'il a été très utile avant la COP21. Moi, je fais partie des quatre personnes qui avaient convaincu le président François Hollande de prendre la décision d'organiser la COP21 à Paris. Et je sais à quel point toute la mobilisation qu'il y a eu des consciences, des autorités religieuses, des autorités morales, dont l'encyclique du pape François, avant la conférence de Paris, a été aussi importante pour obtenir ce résultat sur lequel tout le monde est par ailleurs en train de s'asseoir. – Il y a une polémique en ce moment sur la question de l'avortement avec le président d'un syndicat qui a pris position en disant les propos que l'on sait en assimilant l'avortement à un homicide. Quelle est votre réaction ? – Alors oui, c'est le point de l'encyclique que je ne peux pas suivre, le passage sur le… Je refuse complètement les grilles de lecture qui consisteraient à enrôler l'écologie au service de la régression des droits des femmes. Donc moi, je défends le droit à l'avortement et je ne peux pas comprendre, non pas qu'un médecin à titre individuel, parce que ça c'est la loi depuis 1974, mais que le président des gynécologues prenne une position pareille. C'est absolument incompréhensible. – L'écologie, si c'est la transgression d'un ordre naturel, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une convergence là aussi entre ceux qui disent que l'avortement n'est pas très naturel, que c'est une intervention de l'homme, abusive, etc. Il y a aussi cette idée-là que ça crée beaucoup de souffrance dont on ne parle jamais. Est-ce que c'est un dossier qu'il faut ouvrir ou simplement en refermer brutalement en disant silence n'a rien à voir ? – Pour moi, c'est une dérive totale de vouloir enrôler la cause de l'écologie au service de la régression du droit des femmes. Et je vais même vous dire le contraire. Je crois que partout dans le monde, le combat pour l'écologie est beaucoup porté par des femmes. Je crois que notre intérêt planétaire, au-delà de mon engagement féministe, c'est l'émancipation des femmes partout dans le monde, qui peut être aussi un vecteur de transformation écologique. L'émancipation des femmes partout dans le monde, on le sait, est aussi un facteur de transition démographique. Et donc, c'est un des leviers très, très, très importants par rapport à l'invention d'un nouvel âge de l'humanité. D'un nouvel âge de l'humanité dont on peut considérer, et moi je l'admets volontiers, qu'il a une dimension spirituelle dans la redécouverte du rapport à la nature au vivant. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en France, il y a quatre enfants sur dix qui ne jouent jamais à l'extérieur, qui n'ont plus aucun contact avec la nature. Je vous le disais au début, en parlant un peu de mon enfant, moi je ne peux pas vivre sans la nature. Si vous voulez, j'en ai physiquement besoin. Mais vouloir enrôler l'inquiétude relative à la destruction du vivant, au respect du bien-être animal, à l'intelligence du végétal. Vous voyez aussi… – On peut vous dire que la destruction du vivant, l'avortement c'est la destruction du vivant, on peut vous dire ça aussi ? – Non, l'avortement est le droit pour chaque femme de décider et de maîtriser son corps. – Au-delà de la question seulement de l'avortement, beaucoup d'écologistes, enfin certains écologistes, interrogent aussi sur l'importance prise par la science, par des logiques marchandes dans toute cette question, dans tout ce domaine de la reproduction. – De l'empris sur les femmes. – On peut penser aussi aux débats qui vont avoir lieu là bientôt sur la PMA, sur la GPA. – Moi je suis pour le progrès scientifique. Alors d'abord sur l'écologie, puis après on viendra si vous voulez sur la PMA. Je crois au progrès scientifique, je crois au progrès de la connaissance scientifique. Et je pense que quand parfois on dit aux écologistes qu'ils seraient obscurantistes, sur les pesticides, on entend des fois ce genre de… Mais c'est hallucinant, parce que bien au contraire, tout ce que l'on sait aujourd'hui du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc., etc., ce sont des scientifiques qui l'ont établi. Donc on a besoin, au contraire, de renouer cette relation entre la décision démocratique et le savoir scientifique. Donc moi je crois aussi au progrès scientifique dans le domaine médical, je crois aussi au progrès scientifique dans le domaine de la fertilité. Est-ce que vous savez qu'on a un effondrement ? C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer en termes de crise sanitaire est tel que, écoutez bien, la quantité de spermatozoïdes dans le sperme des pays de l'OCDE a diminué de 60% en 40 ans. 60% en 40 ans. C'est-à-dire que toutes les pollutions chimiques qu'on évoque, en fait, elles sont en train physiologiquement de transformer l'espèce humaine. – Et les modes de vie peut-être aussi. – Mais c'est un ensemble. Quand je prends cet exemple, il est prouvé que les hommes dont on relève beaucoup plus de résidus de pesticides dans leurs organes ont moins de spermatozoïdes que les autres. C'est prouvé, c'est les perturbateurs endocriniens. Maintenant, je viens au débat sur la PMA. Je pense que la PMA est aujourd'hui complètement banalisée. Quel est un progrès ? Je suis pour que les couples de femmes puissent y accéder. Je dis banalisé, pourquoi un enfant sur 30 en France est né grâce à la procréation médicale assistée ? J'ai moi-même du recours à la procréation médicale assistée. Donc je suis favorable et je considère que c'est un progrès médical. – Simplement, l'argument, la banalisation, ça ne peut jamais en soi être un argument parce qu'il y a de mauvais comportements banalisés contre lesquels vous vous battez. – Mais je ne vois pas en quoi c'est un mauvais comportement. – Non, non, c'est-à-dire simplement dire parce que c'est banalisé, on doit accepter. – D'aider un couple à avoir un enfant, je ne vois pas en quoi c'est un mauvais comportement. – Non, je ne disais pas ça, je disais simplement la banalisation. Est-ce que c'est parce que c'est banalisé ? – Avoir un enfant, c'est un acte d'amour. Donc je ne vois pas… – Le débat est devant nous, puisque dans les semaines qui viennent, il va y avoir le rapport du CCNE sur la PMA. Le débat ne porte pas sur la procréation médicale assistée. Elle parle et va porter sur l'ouverture de la PMA à des couples qui, par définition, ne peuvent pas avoir d'enfants. – Mais je pense que ce qui est important pour une famille et pour un enfant, c'est l'amour. Donc en fait, c'est la stabilité du couple. C'est le critère qui est demandé aujourd'hui au couple d'un homme et d'une femme pour pouvoir accéder à la PMA. C'est un critère de stabilité du couple. Et moi, je suis pour qu'il y ait le même critère, c'est tout. Et je suis favorable à l'accès à la PMA pour les couples de femmes. – Avec les questions qui vont se poser, c'est-à-dire le remboursement de la PMA pour tout le monde ? – Ça, on verra dans le débat parlementaire s'il a lieu. Parce que c'est aussi un sujet sur lequel on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le débat qu'il y aura, c'est le débat par rapport au fait qu'aujourd'hui, le remboursement de la Sécu, il est lié à une affection de longue durée qui est la stérilité. Comme je vous l'ai dit, il se trouve que je connais bien le sujet. – La GPA, pour l'instant, ce ne sera pas à l'actualité, ce ne sera pas d'ordre où vous y êtes. – Ça, je ne suis pas du tout favorable. – Pour des questions, GPA éthique, dit certains, est-ce que vous êtes pour ou il ne faut pas entrer là-dedans ? – Non, moi, je ne suis pas favorable à la gestation pour autrui. Je ne pense pas qu'on puisse louer ou emprunter l'utérus d'une femme. C'est ma position. – Alors, rien à voir à présent, je voulais évoquer rapidement la question migratoire. Il se trouve qu'en Allemagne, il y a un parti qui s'est constitué, un parti anti-migrant, pourrait-on dire, à gauche. Qu'est-ce que ça s'appelle debout ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le fait que la question migratoire semble aujourd'hui traverser tous les pays de l'Union européenne et diviser foncièrement les sociétés, y compris d'ailleurs peut-être des camps desquels on ne s'attendrait pas à ce qu'ils soient forcément touchés par cette question, ou qu'ils se mettent peut-être à réagir un peu tardivement, je ne sais pas. – L'écologie intégrale, vous voyez, c'est de faire le lien entre cette question des migrations, des réfugiés et ce qui est en train d'arriver à la planète. Parce qu'en fait, ce lien, on le cache. Il y a 22 millions de déplacés, de personnes en migration liées au dérèglement du climat. Ce chiffre va atteindre 143 millions en 2050. Donc en fait, on parle tout le temps des conséquences et jamais de la cause. La cause, c'est complètement éludé dans le débat public qu'on fait comme si ça n'existait pas. Face à la destruction planétaire qui entraîne famine, misère, je pense que je n'ai même pas besoin de décrire, tout le monde voit bien ce qui est en train de se passer. Une des réponses, c'est le pire ou le meilleur. Et malheureusement, la réponse qu'il emporte aujourd'hui, c'est celle des populismes, des nationalismes, du racisme qui vendent au peuple un mensonge et une illusion. Parce que faire croire aux gens qu'en bétonnant les frontières, on va échapper aux inondations, aux canicules, aux déplacements de populations et à la guerre, parce que l'anthropocène, qui est le nom qu'il faut donner maintenant en grand public, l'anthropocène, qui est le nom de cette destruction planétaire, c'est la guerre. Il n'y a aucune société démocratique qui résistera, aucune institution, parlement, institution internationale, l'Union européenne, l'ONU, etc. Tout volera en éclats s'il n'y a pas une réponse politique d'une nature inverse. Donc maintenant, pour moi, il y a le parti des destructeurs, dont font partie ceux que vous venez d'évoquer. Et il y a le parti des terriens, c'est-à-dire de ceux qui veulent imaginer un autre destin pour la nation française, mais aussi pour l'humanité. – Merci beaucoup, Nathine Bateau, d'avoir été notre invitée de cette édition de Face aux Chrétiens. La semaine prochaine, nous retrouverons le député socialiste Dominique Potier. Vous pouvez d'ici là nous retrouver sur les sites de KTO, de La Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. À la semaine prochaine et merci de votre fidélité. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –